Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous vous donnons la clé. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Transition Burkinabé, un secours d'État ne pourra accoucher que d'un gouvernement. Le gouvernement réactionnaire se convient l'artiste Almani Kaji. Pour l'artiste musicien Almani Kaji, à l'état civil Abdulkader Ouattara, croire que le premier ministre maître Apollinaire Kéliam de Tambela fera du coup d'État du 30 septembre 2022 une révolution, c'est ignorer le sens profond de ce terme. Il semble convaincu qu'il ne résultera de ce coup d'État que d'un gouvernement réactionnaire. Pour nous, la nomination d'un premier ministre dans le contexte actuel est un événement, sinon un coup d'épée dans l'eau. Comme nous l'avons dit à moultes reprises, le problème du Burkina Faso n'est pas une affaire d'individu, mais plutôt une question de système. Il convient donc de faire un bon diagnostic si nous voulons trouver un remède efficace au mal. Malheureusement, à force de vouloir aller vite et même trop vite, on escamote tout. Pour caricaturer la situation actuelle, nous dirons que c'est antinomique de vouloir résoudre des problèmes de fondation d'une maison en changeant la toiture. C'est même faire preuve de naïveté politique que de croire qu'un oiseau aussi rare soit-il, malgré son beau plumage, pour revenir à bout des problèmes de notre pays à coup de baguettes magiques. De façon générale, les coups d'État, qu'ils soient perpétrés au Mali, en Guinée, au Tchad ou au Burkina, se ressemblent tous comme des gouttes d'eau et constituent dans tous les cas un recul démocratique dans la mesure où ceux-ci ne sauraient être en face avec les aspirations profondes des peuples. La marque de fabrique d'un putsch demeure l'improvisation, le tâtonnement, le populisme, la manipulation, la phraseologie, les restrictions de liberté. De ce point de vue, le gouvernement de maître Apollinaire Kelliem ne saurait faire l'exception. Le péché mignon des putschistes où qu'ils soient et qui qu'ils soient, c'est de s'accaparer le pouvoir sur un coup de tête et ensuite chercher à savoir comment le gérer. C'est comme porter en premier lieu les chaussures et vouloir porter les chaussettes après. En résumé, l'échec du putsch en matière de gestion de l'appareil d'État est congénital. En tout état de cause, une analyse froide, holistique de l'histoire politique du Burkina Faso nous permet de comprendre que si les coups d'État étaient la panacée, il y a bien longtemps que le Burkina, avec ses records en la matière, serait devenu un pays développé. En effet, en 62 ans d'indépendance formelle, le pays a été dirigé pendant près de 50 ans par des militaires. Résultat, aucun progrès social. Prendre le pouvoir sans programme politique et espérer faire des miracles n'est rien d'autre que de l'aventurisme politique suicidaire. Nous rappelons que la lutte contre le terrorisme ne saurait être un projet de société justifiant la prise du pouvoir d'État. La ferveur populaire, qui peut d'ailleurs s'expliquer par le désespoir face à l'hydrée terroriste après le putsch du 30 septembre 2022, ne saurait être un indicateur pour corroborer l'adhésion du peuple au putsch, mais plutôt des signes révélateurs des masses populaires en quête d'un changement radical. En effet, ce unième coup d'État, en autant réactionnaire que tous les autres, ne pourra accoucher que d'un gouvernement réactionnaire. Comme disait Einstein, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et s'attendre à un résultat différent. Dans notre cas d'espèce, croire que Maître Apollinaire de Tambela fera de ce putsch une révolution, c'est ignorer le sens profond de ce terme. D'ailleurs, Norbert Zongo disait ceci à propos du CNR. On ne transforme pas impunement un coup d'État en révolution. Et pourtant, à bien écouter le peuple, l'on se rend compte qu'il aspire profondément à la révolution et à la vraie. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.